Et bonjour, nous voici pour une petite présentation du jeu Ombre Edge de Bicycle. Donc ça c'est une série limitée puisque les jeux vont jusqu'à 2500 exemplaires donc là j'ai en l'occurrence le numéro 1095. Allez donc c'est parti pour la présentation de ce jeu. Donc l'étui, donc la face, donc là je sais pas si on voit mais ce jeu est un petit peu martelé, un petit peu gaufré comme on dit, donc on sent au doigt qu'il y a du relief. Voilà l'étui est sympa. Donc voilà la face. L'arrière de l'étui, on a tout simplement le dessin de la carte Bicycle. Rien de particulier, ça on connaît le design. Le côté un petit peu particulier parce que les formes qu'on voit là, enfin les pickers, trèves, carreaux, les symboles sont troués. Si je sors le jeu on le voit traversé et on voit bien qu'il y a un côté bleu et un côté rouge. Donc ça veut bien dire que les cartes sont séparés en deux par deux couleurs bleu et rouge. De l'autre côté et au fond de l'étui, rien de spécifique, le code barre. Et ce qui va bien comme d'habitude. Allez donc quand on ouvre ce jeu, déjà petite particularité c'est que quand on l'ouvre on a donc les rebords qui sont rouges. Et bien évidemment on a compris que l'autre côté les rebords sont bleus. D'accord ? Donc là on voit bien du coup les trous. Alors, ça donne un effet un petit peu particulier, un petit peu bizarre. Alors c'est des cartes qui sont... Alors il ne faut pas s'attendre à pouvoir les étaler direct et faire des phareaux avec ça, parce que c'est la preuve. Souvent là il me manque des cartes alors qu'elles y sont. Pourquoi ? Parce que comme c'est tout simplement de l'encre qui a été apportée sur le côté du jeu, les cartes ont tendance un petit peu à... Tac ! Il fallait que je la décolle, à rester un petit peu collée. Après une fois que c'est fait, il n'y a aucun souci, ça n'accroche plus. Donc quand on le voit comme ça, donc on voit que forcément ça déborde légèrement puisque la carte, le carton, boit l'encre par capillarité tout simplement. Donc du coup on a un petit peu ce liseré là qui ressort. Du coup oui, c'est quand même un liseré qui quand même, je pense, a été un peu étudié, puisqu'effectivement ça ne vient pas sur la carte non plus. Donc voilà, ça ne fait pas tâcher. C'est ça que je veux dire. À l'éventail, enfin l'éventail, à l'étalement, ça donne ça. Donc on a un jeu, hop, par ça là, parce que c'est une double dos, qui commence à changer. Donc on a un jeu qui est moitié-moitié. Et au niveau des faces, ça donne donc ça. C'est sûr que là, même si je n'arrive pas à l'étaler, parce qu'elle était encore collée, bref, vous aurez compris le principe. Donc on reste sur la calligraphie bicycle de base, sauf que c'est juste ce jeu là qui a cette particularité d'être dessiné comme ça, donc en dégradé. Alors qu'est-ce qu'on reçoit dans ce jeu ? On reçoit une carte blanche, face blanche, dos comme ça. On reçoit une carte dos rouge avec l'ombre qui commence à devenir bleue. Donc pour faire des changements, style des choses comme ça, ça peut être sympathique. Et c'est tout. Les deux jokers. Donc là, un bleu et un rouge. Et puis le restant des cartes. Rien de particulier. Il est asymétrique ? D'autant donné qu'on a une partie bleue et une partie rouge. Et voilà. Donc ça ne sert pas à faire des éventails, même si on pourrait penser qu'on voit du bleu d'un côté et du rouge de l'autre. Pas du tout. C'est juste le design du jeu. On ne pourrait pas faire de beaux éventails avec. Et au niveau des cartes, je vais vous les montrer une par une. Après, on est sur le même dessin que les autres cartes. Donc il n'y aura rien de plus. Je vais les passer aussi rapidement. Une fois que vous en avez une, vous avez vu toutes les autres en gros. Donc là, les rouges, forcément, il y a un petit égradé bleu. On va être sur la même chose que les noirs, mais inversé. Voilà. Donc après, je pense que c'est plus un jeu de collection, parce que je me vois mal faire des tours de magie avec un jeu comme ça, déjà de par le prix. Et surtout que quand on voit une carte qui est quand même de différentes couleurs, si la carte est mise à l'envers dans le jeu, bon, ça ne serait pas le top. Là, j'ai dû manquer l'as de trèfle. Il est là. Il est là. Hop. Alors là, la carte au toucher, quand on a le jeu en main, semble un petit peu plus rêche. Alors c'est normal, parce qu'on a ce toucher qui est ici, là, qui fait, qui fait vraiment, qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Hop. Je n'arrive pas. Donc, il fait moins lisse. D'accord ? Ça fait un petit peu plus rêche. Je pense que c'est l'encre, c'est la peinture qui fait ça. Après, une fois qu'on l'a manipulé correctement, ça va très, très bien. Voilà. Et donc, je finis par les cœurs. Donc, pareil, là, pas de changement particulier. Les cartes ont la même taille, les mêmes grandeurs. Pas de différence au niveau du design. Et voilà. Hop. Donc ça, c'était le Bicycle Ombre. C'est le Bicycle Ombre. C'est le Bicycle Ombre. C'est le Bicycle Ombre.